Bonjour à tous, cette semaine je vous propose l'enregistrement de mon dernier live sur trois questions essentielles pour qui souhaite devenir franc-maçon, à savoir pourquoi le devenir, quel obédient choisir et quel rite choisir. C'est un format sans images que vous pouvez écouter comme un podcast. Si vous souhaitez assister à ces lives en direct et poser vos questions, suivez-moi sur Instagram ou Twitch. Et pour en apprendre plus sur la franc-maçonnerie, likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Donc, quand j'ai fait ce petit sondage, il y a trois sujets qui sont arrivés en même temps. Pourquoi devenir franc-maçon et choisir son obédience et choisir les différents rites. Donc, on va essayer très rapidement de brosser un petit peu tout ça. Donc moi, je vous propose, je vais donc faire une intervention, je vais essayer d'être relativement en cours. Et bon, si on veut brosser un peu tout, je vais en avoir, je pense, pour à peu près une vingtaine de minutes. Et après, je vous propose une série de questions-réponses où il vous suffira sur le chat de mettre votre question. Alors, on va essayer ce soir de rester sur ces trois thèmes, à savoir pourquoi rentrer en maçonnerie. Et choisir son obédient, choisir son rite. On va essayer de ne pas sortir de ces trois questions-là. Genre, c'est quoi le but des francs-maçons que je vois arriver là. Si vous allez sur mes stories, vous allez retrouver l'info. Donc là, on va vraiment se concentrer sur les trois sujets que sont pourquoi vouloir rentrer, enfin pourquoi rentrer en maçonnerie. Et ensuite, choisir son obédient, choisir son rite. Si jamais il y a beaucoup de questions, je referai un live sur ces questions peut-être plus thématiques de choisir son obédient, choisir son rite. Sachant que de toute façon, il y a une vidéo qui est en préparation sur ma chaîne YouTube sur justement choisir son obédience. Voilà un petit peu comment ça va se passer pour ce soir. Donc déjà, pourquoi rentrer en maçonnerie ? Alors, il faut savoir que la franc-maçonnerie n'est absolument pas prosélite. On n'est pas là pour faire en sorte que demain, il y ait beaucoup plus de francs-maçons. Ça, limite, on a envie que la franc-maçonnerie perdure. On n'a pas spécialement envie que demain, il y ait trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois plus de francs-maçons. Ce n'est pas notre objectif. Si y en a, tant mieux. Mais franchement, si y en a pas, c'est pareil pour nous, c'est égal. Donc, on n'est pas prosélite. Ça, c'est le premier truc. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment un premier point que je voulais dire. Donc, on n'est pas là pour vous dire qu'il faut absolument devenir franc-maçon. Il faut absolument venir nous rejoindre. On n'est pas du tout dans cet objectif-là. Par contre, si vous vous posez des questions, si la franc-maçonnerie peut être une réponse, peut-être, à vos questions, à vos envies, finalement, aussi d'évolution personnelle, de travail sur vous-même. Et si, parce que vous lisez sur la franc-maçonnerie, que ce soit les sites internet des obédiences, que ce soit des livres auxquels je vous conseille toujours de commencer par les que sais-je, la collection que sais-je sur la franc-maçonnerie est top pour pouvoir aborder le sujet. Donc, si finalement, ça vous parle, ça vaut le coup, peut-être, d'avancer et de se dire, tiens, pourquoi je ne rentrerai pas en maçonnerie. J'avais défini, assez rapidement, cinq raisons qui seraient, entre guillemets, des bonnes raisons de vouloir rentrer en maçonnerie. Et bien sûr, je ferai le pendant des cinq mauvaises raisons, finalement, de rentrer en maçonnerie. Première bonne raison de vouloir rentrer en maçonnerie, c'est avoir envie de travailler sur soi-même. Je le dis à longueur de temps, on le voit sur les différentes questions-réponses, la maçonnerie, c'est avant tout un travail personnel, un travail sur soi-même. Donc, une envie de travailler sur soi-même, d'essayer de avoir peut-être des outils pour le faire, d'avoir une sorte de méthode, puisqu'il y a un peu quand même aussi une méthode maçonnique derrière. Donc, d'avoir des outils pour pouvoir travailler sur soi, se perfectionner. Ça, c'est déjà un premier élément pour lesquels on peut avoir cette envie de rentrer en maçonnerie. Le deuxième, c'est, je ne sais pas si c'est une bonne idée, une bonne raison, mais en tout cas, c'est une raison, c'est une socialibilisation. La franc-maçonnerie, c'est se retrouver à plusieurs, c'est découvrir de nouveaux amis. On dit souvent que c'est se faire en cinq minutes des amis de 30 ans. C'est un peu ça, c'est créer une sociabilisation. Alors, c'est sur un petit groupe. Une loge, c'est généralement une trentaine de personnes au maximum. Et puis après, on peut aller visiter, on peut aller voir d'autres loges. Mais voilà, cette sociabilisation fait partie des bonnes raisons, finalement, de vouloir entrer en maçonnerie. Troisième raison, c'est confronter sa vision du monde avec d'autres personnes. La franc-maçonnerie, même si on va dire qu'il y a plusieurs types de franc-maçonnerie, une notamment qui va parler de sujets sociétaux et une autre pas du tout, mais même si c'est dans une obédience où on ne travaille pas les sujets sociétaux, il y a quand même cette question de pouvoir confronter son point de vue au reste du monde. Alors, quand je dis confronter son point de vue, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, bien sûr, sur des éléments de la vie de tous les jours, mais c'est aussi sur soi-même, à partir de quand, dans quel environnement, outre la famille, on peut avoir l'occasion de se mettre un peu à nu sur ce que l'on pense, sur notre vision du monde et de pouvoir le partager avec d'autres personnes et d'autres personnes avec qui on va avoir une confiance forte. Parce que, finalement, rentrer en franc-maçonnerie, trouver des frères, puisque c'est le terme usité, des frères et des sœurs, trouver des frères et des sœurs, c'est aussi, finalement, accepter une contradiction, accepter un échange qui sera plus sincère, plus franc et peut-être plus ouvert qu'avec des collègues de travail sur lesquels on va vouloir jouer un jeu, la famille avec laquelle on aura peut-être un petit peu plus de mal à se livrer, à livrer nos interrogations. Et bien là, on a un groupe de nos pères qui ne sont pas là pour nous juger, qui sont là pour échanger avec nous et avec qui on va pouvoir confronter cette vision du monde. Ensuite, il y a ce que j'appelle une quatrième bonne raison, ce serait de vouloir mettre ses pas dans ceux des anciens maçons. Alors là, il faut faire un peu attention. Oui, la franc-maçonnerie a aujourd'hui 300 ans. Oui, des personnes célèbres, finalement, ont été franc-maçons. Par contre, il faut toujours faire un peu attention aux obédiences qui se gargarisent d'avoir eu un tel ou un tel. Je prends l'exemple de Voltaire. Voltaire, toute sa vie, il a dit du mal des francs-maçons. Et quatre mois avant sa mort, il a été initié. Et aujourd'hui, vous avez des obédiences qui vont se gargariser que Voltaire était franc-maçon. Il faut un peu se détendre par rapport à ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on est sur une méthode de travail, une méthode de réflexion sur soi-même qui a été peaufinée, finalement, avec le temps et qui nous amène à un savoir-faire ancien qui est intéressant. Donc, cette envie de s'inscrire dans une histoire, dans une tradition, elle est importante, d'une part, pour le travail sur soi et puis pour faire perdurer quelque chose de plus grand que soi, finalement, puisque c'est aussi comme ça qu'on définit généralement la maçonnerie et pourquoi on y passe autant de temps, autant d'énergie. C'est justement pour que cet héritage, finalement, puisse perdurer dans le temps. Et de manière plus légère, sur une cinquième bonne idée, bonne raison, finalement, de vouloir intégrer la maçonnerie, c'est une dimension un peu de gamification. Il y a quelques années, j'avais fait une planche sur le geek et le franc-maçon. Il y a de la gamification dans la franc-maçonnerie. Le fait d'acquérir des grades, le fait d'acquérir des outils, des éléments maçonniques, vous l'avez vu, j'ai mis en petit décor, je ne voulais pas, comme d'habitude, je ne veux pas apparaître directement, mais voilà, en décor, vous voyez un tablier, vous voyez, je vous ai mis un petit sautoir à côté, je vous ai mis des médailles, etc. Il y a une dimension un petit peu de, entre guillemets, de collection, de, entre guillemets, de grades et de gamification, de passer d'un grade à l'autre, d'aborder des sujets très différents d'un grade à l'autre aussi, notamment dans les hauts grades, qui a une intérêt, une curiosité intéressante et qui, au-delà de tous les sujets plus sérieux que j'ai évoqués, génère aussi une envie et je trouve qu'il ne faut pas le mettre de côté. C'est vrai que souvent, on aborde toujours des choses très très sérieuses, de temps en temps, il y a des choses un peu plus légères en franc-maçonnerie et il faut s'en amuser. Je dis s'en amuser parce qu'il y a aussi un fléau en franc-maçonnerie, ce qu'on appelle la cordonite, c'est-à-dire les gens qui veulent toujours viser plus de responsabilités, plus de pouvoir, alors que le pouvoir en franc-maçonnerie, il ne va généralement pas très loin, c'est plus des responsabilités, des devoirs que du pouvoir. Mais bon, certains courent après ça, on parle souvent de cordonite, quand ça devient maladif finalement comme ça, c'est totalement contre-productif. Mais cette curiosité un peu joyeuse de découvrir les grades est un très pertinent pour rentrer en maçonnerie. Ça, c'est pour aller très rapidement en cinq bonnes raisons, je dirais, de rentrer en maçonnerie. J'ai aussi cinq mauvaises raisons de rentrer en maçonnerie parce que depuis un an que j'ai ce compte Insta et qu'on fait régulièrement des questions-réponses, que je reçois de toute façon en DM pas mal de messages, ça a pu affiner, et puis aussi l'expérience en loge fait qu'on a pu un peu affiner les mauvaises raisons finalement de rentrer en maçonnerie. Pour moi, la première mauvaise raison de rentrer en maçonnerie, c'est l'argent. Et je dis ça très sérieusement parce que c'est généralement le premier, la première chose qu'on me ressort sur, quand je demande pourquoi les gens veulent rentrer en maçonnerie, ceux qui me demandent comment rentrer, je leur dis pourquoi vous voulez rentrer, il fallait on va dire deux fois sur trois, c'est pour l'argent et pour la gloire. La maçonnerie ne vous apportera jamais ni l'argent ni la gloire. Si jamais c'est ça qui vous motive en maçonnerie, vraiment allez faire autre chose. Je crois qu'il y a mille fois plus d'environnements sur lesquels vous pourrez avoir argent et gloire. Donc vraiment, on oublie ce point-là, si c'est ça qui vous motive, surtout il faut partir, il faut aller faire autre chose. Deuxième chose, vouloir diriger le monde. Alors ça je le dis aussi assez sérieusement parce que je mets de côté bien sûr l'anti-maçonnisme, les Illuminati dirigent le monde, etc., la Révolution française, c'est les francs-maçons, etc., on met ça de côté. Mais au-delà de ça, certains, au premier degré, de manière positive finalement, se disent, ah, en rentrant en franc-maçonnerie, on va pouvoir influer sur le monde, on va pouvoir influer sur la politique. Là, il va falloir vraiment descendre, redescendre un peu sur Terre. On est aujourd'hui 180 000 en France. Les loges, je vous ai dit, c'est une loge qui est à peu près une trentaine de personnes. On n'influe sur rien du tout. Je prends l'exemple du Grand Orient de France, qui est quand même l'obédience, où on va se gargariser le plus de ce sujet-là. On fait tous les ans ce qu'on appelle les questions à l'étude des loges. Les questions à l'étude des loges, c'est réfléchir sur un sujet. Et c'est intéressant finalement de faire travailler les mille et quelques loges du Grand Orient de France sur un sujet thématique sociétal. Mais par contre, qu'est-ce qu'on en fait ? Ces textes-là, c'est les loges qui ont travaillé dessus. C'est remonter au niveau régional pour en faire une synthèse. Donc déjà, si vous faites une synthèse de 50 ou 60 textes qui vous ont été envoyés, généralement, vous faites un truc un peu tiédasse. Et puis, ces éléments-là vont remonter au niveau national. Et au niveau national, on va avoir un livre qui est édité chaque année avec les 17 versions, parce qu'il y a 17 régions au Grand Orient de France. Donc les 17 régions ont fait leur résumé et ça fait un livre avec les 17 versions de 17 points de vue. Ce livre-là, ok, il est envoyé à droite, à gauche vers certains politiques, mais en pratique, c'est quand même pas ou peu utilisé. Donc forcément, si vous venez en maçonnerie pour peser finalement sur le poids politique d'un point de vue maçon, que la loge pèse dessus ou que l'obédience pèse dessus, en pratique, vous allez être déçus. Oui, la franc-maçonnerie a eu du poids politique dans la deuxième voire troisième république, mais ça fait bien longtemps que c'est fini. Et surtout, à l'échelle de la loge, non, vous n'aurez pas ça. Par contre, je ne dis pas que les questions d'étude des loges ne servent à rien. Elles servent à travailler ensemble, déjà sur un sujet commun à une trentaine de personnes dans la loge, et puis à utiliser les outils maçonniques de la réflexion sur un sujet sociétal. Je trouve que c'est un bon entraînement, c'est une bonne manière de faire, mais ne pensez pas que ça va impacter quelque chose. Ça va surtout impacter vous-même et votre manière d'aborder les questions sociétales et d'être peut-être plus réfléchi, d'avoir un outil de réflexion peut-être sur le sujet. Donc voilà pour ce point qui me paraît important. Et puis bien sûr, ça je dis ça pour ceux qui veulent aller dans des obédiences sociétales. Je ne pense pas du tout que la franc-maçonnerie se résume à ça. Au contraire, c'est un peu une spécificité française qui existe dans deux ou trois autres pays, mais la très très grande majorité de la maçonnerie dans le monde ne fait pas de sujets sociétaux. Elle fait du symbolisme, elle fait du travail sur soi, du travail de rituel, du travail de symbole, et fait surtout du charity, c'est-à-dire collecte des fonds pour différents sujets, pour différentes causes, mais vraiment ne traite pas en loge ce genre de sujet de société. Donc vraiment, ça c'est un cas particulier, ce deuxième point, et qui concerne ceux qui visent plutôt des obédiences dites sociétales. Troisième mauvaise raison pour moi de rentrer en maçonnerie, c'est quand vous n'allez pas bien. Je vous ai dit que la maçonnerie, ça sert à travailler sur soi, mais travailler sur soi, je dirais, c'est quand on va bien. Quand on ne va pas bien, la franc-maçonnerie n'est pas une thérapie. Alors certes, certains vont faire des liens entre Jung et la franc-maçonnerie. Oui, on peut faire vaguement un lien entre le cheminement initiatique en franc-maçonnerie et une psychanalyse version Jung. Oui, ok, en tirant un peu les cheveux, on doit pouvoir y arriver, mais ça ne sert pas à ça. Les quelques frères que j'ai vu rentrer parce qu'ils n'allaient pas bien, ils sont soit vite partis parce qu'ils n'allaient pas mieux, soit ils sont restés et ont posé des problèmes en loge. On dit aussi qu'on va voir parfois un psy quand on va bien, et c'est aussi une manière de faire. En maçonnerie, on vient quand on va bien. Quand on ne va pas bien, on va voir un psy. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de choses, on n'est pas une thérapie. De temps en temps, je vois des loges, et parfois la mienne a pu ressembler aussi à ça, où on a l'impression d'être dans une thérapie collective, et juste ça fait flipper. Et moi, je ne suis pas venu en maçonnerie pour ça. Je ne sais pas pour les autres, mais je crois que les autres non plus. Donc vraiment, si vous n'allez pas bien, allez voir un psy. Quand ça ira mieux, venez en maçonnerie, il sera très bien. D'ailleurs, on voit toujours des moments phares de rentrer en maçonnerie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où finalement les gens viennent plus en maçonnerie. Les moments, c'est par exemple quand on finit ses études. Donc il y a un petit pic, très 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 faible. Pareil, j'ai prévu une vidéo sur rentrer jeune en maçonnerie, ce qui est quelque chose d'à la fois très positif et qui peut parfois poser des petits soucis. Donc il y a un tout petit pic à ce moment-là. Vous allez avoir un autre pic quand les enfants commencent à partir un peu du domicile ou en tout cas à être grands, donc aux alentours de 40 ans. On a un pic d'inscription, entre guillemets. Et puis le pic le plus important, c'est quand ils quittent finalement le domicile familial, donc toujours aux alentours d'une cinquantaine d'années à peu près. Je donne bien sûr des grandes zones d'âge. Ce n'est pas pile tous les enfants qui te domicilent quand les parents ont 50 ans. Mais voilà, on voit quand même des pics dans ces âges-là. Et le dernier pic que l'on voit, c'est à l'arrivée à la retraite. Un peu dommage parce que faire une belle carrière maçonnique dans le sens où de pouvoir avoir beaucoup de grades, de pouvoir vraiment réfléchir, l'intégrer finalement dans sa vie de tous les jours, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et même si aujourd'hui on vit très vieux et tant mieux, rentrer en maçonnerie à la retraite, c'est un peu... Je dis ça parce que j'ai connu le cas de frère, notamment un frère qui m'a beaucoup touché, qui est décédé juste en passant à la maîtrise et j'étais vénérable à l'époque. C'était un moment pas super simple à vivre. Et voilà, la maçonnerie avait tellement de choses à lui offrir, à lui apporter. Et il avait surtout tellement de choses à apporter à la maçonnerie. Je... Voilà, c'est dommage. Il serait rentré 20 ans, 30 ans avant. On aurait passé des moments pendant plus longtemps encore. Quatrième point sur les mauvaises raisons d'entrer en franc-maçonnerie, je dirais la curiosité. La curiosité dans le sens où si c'est juste pour voir comment ça se passe, franchement il y a des livres pour ça. Il y a des livres qui sont très 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 bien faits. Rentrer en maçonnerie, c'est long, ça peut prendre une année de procédure. Ensuite, quand vous êtes apprenti, ça va durer entre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans dans certains endroits. Tout ça pour avoir le deuxième grade. Puis à la même chose pour devenir maître. Vous allez perdre un temps infini. Finalement, si c'est juste la curiosité de ce qui se passe dans une tenue, de ce qui se passe à tel grade, de ce qui se passe, franchement, achetez un bouquin. Vous allez vous gagner du temps pour vous et vous allez gagner du temps pour nous. Donc vraiment, venez en maçonnerie si vous voulez vraiment vous impliquer. Si le moteur, c'est la curiosité, vraiment vous pouvez le faire vivre autrement. Vous pouvez l'assouvir finalement autrement. Mais bien sûr, rentrer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, il faut forcément une petite dose de curiosité. Ce n'est pas binaire ce que je dis là. Il faut forcément un fond de curiosité, mais ça ne peut pas être ça. Et bien sûr, je vois une remarque, les livres n'apportent pas l'expérience. Et bien entendu, on ne devient pas, on ne devient pas finalement franc-maçon en lisant simplement des livres. Je dis juste que si la volonté, c'est simplement de savoir ce qui se passe, les livres sont à dispo. Mais si on veut le vivre et si on veut rentrer finalement dans cette démarche, bien sûr, les livres ne seront jamais suffisants. Et non, on ne fera pas de maçonnerie dans des livres. Et non, on ne fera pas de maçonnerie à distance. L'expérience est le point phare de ça. Mais voilà, c'est vraiment, encore une fois, de dire si la raison pour laquelle vous venez de dire, c'est savoir ce qui se passe, il y a d'autres manières de le faire. Et la dernière mauvaise raison, j'essaie de faire par cinq, c'est par mimétisme. Mimétisme dans le sens où vous avez des gens qui, parce que leurs parents sont franc-maçons, se sentent un peu obligés de le faire. Parce que leur patron est franc-maçon et qu'il l'invite, il se sent un peu obligé de le faire. Voilà, je l'ai vu plusieurs fois. Et bien sûr, c'est toujours une mauvaise raison. Bien sûr que le parrain va détecter quelqu'un qui pourrait s'épanouir en maçonnerie. Il va pouvoir le mettre un peu sur le chemin. Mais c'est avant tout un chemin personnel. On ne fait pas, on ne rentre pas en maçonnerie pour faire plaisir à quelqu'un. On rentre en maçonnerie pour travailler sur soi et jamais pour faire plaisir à quelqu'un. Donc c'est toujours une démarche personnelle. Et c'est vraiment important d'être dans cette démarche personnelle. Voilà, très très rapidement pour, je dirais, les bonnes et mauvaises, raisons de rentrer en maçonnerie. Et je voulais aborder un autre sujet très rapidement puisque l'idée... Je lis un moment vos commentaires en même temps. Très rapidement, donc oui, je voulais aborder la question des obédients parce que c'est quelque chose qui m'a été posé. Alors, une fois que vous vous dites, finalement, la franc-maçonnerie, ça pourrait être pour moi. Je me retrouve finalement dans les bonnes raisons. Je ne suis pas du tout dans les mauvaises raisons. Robert... Bonjour Robert, c'est un passage qui fait un commentaire pour rentrer en maçonnerie. Il faut avoir le vrai désir. Effectivement, c'est la meilleure définition et on sent l'empreinte du RER dans cette phrase-là. La notion de désir, elle est extrêmement importante. Elle est malheureusement, parfois, peut-être mal comprise aujourd'hui puisqu'il faut voir le terme tel qu'il était au 18e. Mais effectivement, la notion de désir, elle est importante en maçonnerie. Donc, je parlais, oui, des obédiences. Une fois que vous avez finalement... Vous dites, ok, j'ai les bonnes raisons de vouloir rentrer. Je ne suis pas dans les mauvaises raisons. Bon, maintenant, l'étape d'après, c'est quoi ? L'étape d'après, c'est quoi ? Ça va être de... Si vous n'avez pas de parrain, pour rentrer en maçonnerie, il va falloir faire une lettre de candidature spontanée, finalement, à l'obédience de votre choix. Alors, l'obédience de votre choix, c'est un peu compliqué parce que... Et là, je ne vais me centrer que sur la France parce que c'est vraiment le sujet que je connais le mieux. En France, vous allez avoir à peu près deux sans-obédiences. Ok, donc les deux sans-obédiences, c'est un peu compliqué. Donc, il faut... Je réponds justement à la question qu'on voit là. Est-ce qu'il faut forcément un parrain ? Eh bien non, puisqu'on peut faire cette candidature spontanée. Et comment savoir si c'est le bon moment, on est dans la bonne démarche ? Il faut laisser aussi parler un peu son cœur. Donc, une fois que vous êtes à peu près sûr de votre démarche, de votre envie, il faut trouver cette obédience. Donc, dans les deux sans-obédiences, c'est un peu compliqué. Moi, je conseille toujours, dans tous les cas, même s'il y a plein d'obédiences diverses et variées, etc., de se focaliser, finalement, sur les dix plus importantes. Pourquoi les dix plus importantes ? Parce que vous êtes à peu près assurés de ne pas tomber dans une dérive sectaire, ce qui n'est pas forcément le cas dans les 190 autres, qui sont parfois des micro-obédiences. Vous allez avoir 20, 30 personnes dans toute l'obédience. On ne sait pas toujours ce qui s'y passe. Les choix de gros maîtres sont parfois particuliers. Enfin, voilà. Moi, je vous conseille, dans une première démarche, surtout si vous n'avez pas de parrain, de cibler les dix plus importantes. Et première étape, ça va être d'aller lire les sites internet. Toutes les obédiences ont un site internet. Donc ça, c'est vraiment le premier truc à faire, c'est d'aller voir leur site internet. Déjà, de voir comment ils parlent de la maçonnerie et voir si un élément, finalement, vous parle. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que pour choisir son obédience, il y a quelques questions à se poser. Surtout en France, on a cette multitude-là. Et pour faire le choix, finalement, dont c'est à peu près dix obédiences, il va falloir se poser des questions à peu près claires pour déblayer un peu le terrain. Alors, dans les questions, pour moi, les questions à se poser, la première question, c'est est-ce que vous croyez en Dieu ou pas ? Parce que vous avez toute une frange de la franc-maçonnerie qui est liée à la croyance en Dieu. En un Dieu, après, ça peut être le fait d'être déiste, simplement. Mais vous avez une partie de la franc-maçonnerie qui ne reçoit finalement que des gens qui vont croire en Dieu, qui le professent, voire même des rites où il va falloir être chrétien pour pouvoir y aller. Je pense au RER, mais je pense aussi à certains au grade anglais, qui demandent le fait de professer une religion chrétienne. Donc, cette première question, elle est à se poser. Et puis, la deuxième question, c'est est-ce que ce sujet, est-ce que le fait de croire en Dieu, vous avez envie de le voir en maçonnerie ? C'est-à-dire que je connais des frères qui sont croyants, mais qui néanmoins ne veulent pas être dans une loge où on va ouvrir les travaux aux grands architectes de l'univers. Donc, c'est finalement la deuxième question sous-jacente au fait de croire ou pas en Dieu, c'est est-ce que finalement, cette notion de Dieu, est-ce que vous voulez la voir dans la loge ou pas ? Autre question à se poser, c'est est-ce que vous voulez travailler sur des sujets sociétaux ou pas ? Et là, vous pouvez placer le curseur, c'est pas un ou l'autre. Il y a des obédiences qui ne vont faire que des sujets, quasiment que des sujets sociétaux, on ne va pas exagérer. En France, on fait aussi parfois un peu de symbolisme, ça va dépendre beaucoup des loges, mais certains vont faire quasiment que des... Comment ça s'appelle ? Que des sujets... Quasiment que des sujets sociétaux, donc ils ne vont faire que du symbolisme et surtout jamais de sujets sociétaux. Et vous allez avoir plein d'obédiences qui vont faire un peu des deux. Donc ça, en fonction de comment vous placez sur ce sujet-là, allez voir les sites des obédiences et vous verrez un petit peu comment ils se présentent et comment ils se balancent finalement sur le sujet. Et puis, une des dernières questions à se poser, c'est la mixité. C'est la mixité puisque vous avez des obédiences qui sont mixtes, vous avez des obédiences qui sont masculines, d'autres qui sont féminines. Donc il va falloir se dire, est-ce que vous voulez travailler ou pas en mixité ? C'est un peu compliqué comme sujet, puisqu'on est dans une société qui est forcément mixte. Donc le fait de travailler qu'entre hommes ou qu'entre femmes, c'est un peu contre-naturel par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Mais bon, il faut savoir que ça existe. Et c'est aussi une question à se poser. On peut se dire que peut-être on se sentira plus à l'aise, plus naturel avec que des personnes de son sexe, ou à l'inverse, on sera plus naturel en mixité, parce qu'on a connu toute sa vie que la mixité. Donc, voilà un petit peu l'idée sur le choix de l'obédience. Je renvoie bien sûr vers la vidéo qu'a fait Hervé, qui est passée faire un coucou et qui vous a mis le lien de sa vidéo. Et pour le récap, je vous mettrai le lien de sa vidéo qui a traité le sujet. Mais je crois que c'est quelques questions que je vous ai citées. C'est vraiment les bonnes questions à se poser dessus pour pouvoir avancer, pouvoir cheminer un peu. Après, le choix du rite, généralement, vous n'avez pas vraiment le choix du rite. Parce qu'une obédience, donc si vous avez un parrain, il va sentir un peu votre sensibilité. Et s'il estime que vous ne serez pas très bien dans sa loge, il peut vous envoyer finalement vers une autre loge. Mais en pratique, souvent, un parrain va vous amener dans sa loge. Donc, vous n'aurez pas vraiment le choix. L'autre chose, c'est que si jamais vous faites une candidature spontanée, l'obédience va vous renvoyer vers la loge la plus proche de chez vous. Et donc, dans les obédiences qui sont multi-rites, finalement, la loge qui sera le plus proche de chez vous, vous ne choisirez pas le rite. Ce sera le rite de cette loge-là. Donc, finalement, vous ne le choisirez pas. Ce qui est peut-être un peu déroutant, parce qu'entre pratiquer le rite français, le rite écossais ou Memphis Misraim, il y a des grosses différences. Et je ne parle même pas d'émulation ou le standard d'Ecosse, où là, vraiment, on est chez des cousins un peu plus éloignés quand même. Donc, il y a un vrai sujet sur ce rite-là, sur ce choix de rite, mais qui ne vous appartient pas vraiment. C'est-à-dire que dans l'échange que vous pourrez avoir avec le vénérable, puisque généralement, quand vous faites une candidature spontanée, vous êtes renvoyé vers le vénérable de la loge. Généralement, il va vous sonder un peu et il va peut-être se dire, tiens, là, lui ou elle, elle ne sera peut-être pas bien dans la loge, donc peut-être je peux l'envoyer ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est un sujet. Mais, vraiment, ça, pour le coup, je trouve que c'est très dérangeant, parce qu'on peut choisir l'obédience, mais à l'intérieur de l'obédience, il peut y avoir des tendances très, très différentes. Je pense, bien sûr, au Grand-Orient de France, mais pas uniquement. À la GLNF, vous allez aussi avoir des tendances un peu différentes liées au rite, même si elles sont peut-être moins fortes, les différences qu'au GEO. Et au DH, le DH étant quasiment monorite, on a moins cette problématique-là. GLTSO, pareil, est quasi monorite, donc vous avez moins le problème. Mais dans les obédiences qui sont multirites, voilà, il y a un vrai sujet. mais difficile à régler, si ce n'est d'avoir dans chaque ville des loges de plusieurs rites. Et OK, dans les grandes villes, c'est possible. Dans les plus petites villes, c'est plus compliqué. À Paris, on a le choix. On fait ce qu'on veut. On peut affiner ce point-là. Mais l'idée, ce n'est pas de parler qu'aux Parisiens ce soir et de parler vraiment à tout le monde. Je sais qu'en province, c'est un vrai sujet, parce que souvent, la loge de l'obédience qui nous plaît, elle n'est pas forcément au rite sur lequel on se retrouvera le plus. Mais dans tous les cas, que ce soit le rite et l'obédience, et je voulais finir là-dessus, c'est à la limite pas très grave. C'est pas très grave dans le sens où le chemin des trois premiers degrés, certes, il peut être vraiment différent d'un rite à l'autre, mais on reste quand même avec des marqueurs communs. Et surtout, si vraiment vous vous sentez malheureux dans une obédience ou dans un rite, ça tombe bien, parce que vous pouvez en changer. Et une fois que vous êtes à l'intérieur, vous pourrez plus facilement aller visiter, aller mieux comprendre votre rite, le rite de la loge que vous allez pratiquer, mieux comprendre les rites d'autres loges que vous allez pouvoir visiter. Et petit à petit, vous pourrez vous faire un peu une idée. Et si à terme, vous vous dites, c'est peut-être pas là où je vais mieux m'épanouir, vous pourrez changer. Moi, j'ai eu la chance dans mes voyages, j'ai beaucoup voyagé, il y a une vingtaine d'années que je suis franc-maçon, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup visité de loges, beaucoup d'obédiences différentes. Et j'ai eu la chance, parce que pour moi, c'est vraiment de la chance de rencontrer une petite obédience, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit, viser les grosses obédiences. Il y a une obédience qui peut être considérée comme une micro-obédience, comme une petite obédience, qui est quand même très particulière. C'est une obédience qu'on appelle aujourd'hui les LNFU, Loge Nationale... Attendez, pardon. Loge Nationale Mix Française... Oh, excusez-moi. Loge Nationale Française Unie, pardon, excusez-moi. Et pourquoi je dis que c'est une obédience qui est particulière ? Je vais me faire taper par Robert d'avoir hésité comme ça, je suis vraiment désolé. Pourquoi c'est une obédience particulière ? C'est une obédience qui aujourd'hui compte moins de 500 membres, mais qui a une rigueur de travail, une rigueur de réflexion sur l'histoire de la maçonnerie et qui, je pense notamment à René Guilly, qui est vraiment quelqu'un qui a initié l'histoire et l'historiographie en franc-maçonnerie et qui a changé la vision, je pense notamment du rite français, mais de beaucoup d'éléments de la franc-maçonnerie. Et donc cette petite obédience, elle est très particulière parce qu'elle travaille très bien et elle a cette recherche, ce goût de la recherche historique qui est très très particulier et c'est peut-être l'exception quand je vous ai dit tout à l'heure que quand on rentre, il faut viser une grosse obédience, il faut viser une grosse obédience ou les néfus, en tout cas c'est ma vision et moi je suis très content d'avoir rencontré les néfus après une bonne dizaine d'années de maçonnerie au Grand Orient de France et d'y pratiquer des rites que je ne connaissais pas et qui n'étaient pas au Grand Orient de France et qui sont pour moi un équilibre fort dans ma pratique maçonnique. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce choix finalement très important de l'obédience et du rite, c'est un choix qui n'est pas irréversible, heureusement, et que vous allez pouvoir faire évoluer dans le temps en étant à l'intérieur et donc en étant à l'intérieur vous pourrez plus facilement faire des choix éclairés et faire votre cheminement maçonnique d'où aussi l'intérêt de rentrer jeune, c'est qu'on peut s'y épanouir, on n'est pas pressé, on peut prendre son temps pour mieux connaître et mieux appréhender la franc-maçonnerie. Donc voilà un petit peu les éléments que je voulais vous dire, j'ai eu un peu plus longtemps que ce que j'espérais, je voulais faire une trentaine de minutes, on en est à 38, voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, que vous soyez sur Instagram ou sur Twitch, n'hésitez pas, il faut savoir que sur Twitch nous avons 3 viewers, 3 personnes qui suivent la conversation, ça paraît peu, mais je peux vous dire pour un premier live sur Twitch, c'est pas si mal. Voilà, donc vous êtes toujours 23 sur le net, sur Insta, ça a un peu monté, un peu descendu, mais vous êtes toujours aussi nombreux qu'au début. Donc voilà sur ce que j'avais à vous dire et je suis ouvert à vos questions. J'ai pas trop défilé le fil, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui étaient posées mais que vous irez plus long dire directement. Donc je ne vais pas revenir sur les questions qui ont été posées avant, donc si vous en avez, posez-les maintenant et si jamais vous en avez posé tout à l'heure et auxquelles ça n'a pas été répondu ou en tout cas pas comme vous l'imaginiez, surtout n'hésitez pas à les reposer maintenant. Merci à tous, merci Christian. Alors je fais l'intermède tant que vous... Alors, peut-on se contenter des loges bleues ? Alors, les loges bleues, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un peu moins bien peut-être la franc-maçonnée, les loges bleues, c'est les trois premiers grades. Trois premiers grades, apprentis, compagnons, maîtres et ça, quel que soit le rite, on aura ça. Est-ce qu'on peut se contenter de ça ? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, alors, même si on dit souvent que les hauts grades ne sont que une démultipliation du grade de mètre, c'est-à-dire on fait un focus sur un des éléments du grade de mètre, ça c'est ce qu'on dit généralement, je ne suis pas toujours d'accord mais ok, pourquoi pas, je comprends en tout cas la réflexion derrière. j'ai vraiment du mal à me dire qu'on s'arrête. Moi, j'avais fait une planche au grade de mètre et je ne vais pas dévoiler ce qui se passe au grade de mètre mais pour moi, le grade de mètre n'est pas fini. C'est-à-dire qu'il ouvre des questions et certains estiment que justement, il est intéressant de ne pas répondre à ces questions-là et que c'est une ouverture sur le monde et le monde n'ayant pas de réponse finie, il faut rester sur cette interrogation et donc eux vont vous dire il faut rester au grade de mètre et aller plus loin ne sert à rien. Moi, j'ai un peu du mal quand j'ai une série avec un cliffhanger, j'ai envie de savoir ce qui se passe après et le grade de mètre pour moi, c'est un peu ça. Donc, je trouve que la structure même du grade de mètre nous pousse à aller voir après et j'aurais un peu du mal à me dire il faut rester au grade de mètre. Alors par contre, il ne faut pas trop prendre la grosse tête. Ce n'est pas parce que on fait les hauts grades qu'on est grand commandeur de ceci ou vénérable advita ou machin ou je ne sais pas quoi ou prince de la grand commandeur des astres, ça existe, je vous promets que ce grade existe. Il faut quand même garder la tête froide et surtout ne pas oublier que le cœur de la maçonnerie il est dans la loge bleue. Donc, on ne va pas dans les hauts grades en oubliant sa loge bleue. La loge bleue, elle est nécessaire. C'est là où on se ressource, c'est là où finalement on prépare la relève des apprentis, des compagnons qui demain deviendront des maîtres et c'est là vraiment que entre guillemets tout se passe. Mais après, à titre personnel, c'est bien d'aller dans les hauts grades mais il ne faut pas que ça empêche ou que ça mette de côté la loge bleue qui est pour moi l'élément le plus important. Jérémy nous demande quel est le rite le moins symbolique. Le rite le moins symbolique c'est extrêmement simple, c'est le rite français amiable. Le rite français amiable, si vous ne savez pas ce que c'est, je chercherai sur internet, c'est le rite français qui petit à petit a été dépouillé au 19ème et 20ème siècle, a été complètement dépouillé de toute symbolique et en gros on tapait sur la table c'est les travaux sont ouverts, on tapait après les travaux sont fermés, on ne faisait pas vraiment de cérémonie parce que ça faisait un peu trop kermesse, enfin il y avait une rationalité à outrance qui fait qu'on a créé ce rite amiable et dans les années d'entre-deux-guerres on s'est quand même dit que c'était quand même un peu pauvre de travailler là-dessus et donc on a essayé de reconstruire un rite français ce qu'on a appelé le rite groussier puisqu'il a fallu finalement du temps notamment à cause de la seconde guerre pour recréer un rite français qui ressemblait un peu à quelque chose et puis on s'est rendu compte que dans ce pseudo rite français on avait rajouté pas mal d'éléments qui étaient soit pauvres soit qui venaient du RE2A soit qui n'étaient pas vraiment l'esprit du rite et grâce notamment à René Guilly dont je parlais tout à l'heure on a pu redonner un peu de sens à ce rite français qui est devenu le rite français dit traditionnel et puis les recherches plus récentes ont permis encore de lui redonner un peu plus de force on parle maintenant de rites modernes français traditionnels et voilà là on est sur quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qu'il pouvait se pratiquer au 18ème mais quand il était dans sa version dite amiable c'était vraiment très pauvre après une fois qu'on est sur des rites je dirais avec quand même un corpus un peu sérieux il n'y a pas vraiment de rite plus ou moins symbolique ça va dépendre de ce que l'on en fait c'est à dire que vous pouvez avoir moi j'ai vu du RE2A qui est censé être plus symbolique que le français fait en quatrième vitesse complètement galvaudé etc franchement il n'y a pas de symbolique là-dedans c'est juste de l'administratif où on lit un texte le plus vite possible pour que ça passe pour pouvoir après faire des planches donc c'est vraiment ce qu'on va en faire qui est important et un peu moins le rite en lui-même harmonie est une petite loge du RE2A dois-je en viser une autre ben non je ne connais pas harmonio pardon je ne connais pas harmonio mais non si ça fonctionne bien si vous y avez des amis des contacts etc n'hésitez pas il n'y a pas de petite ou de grande loge d'ailleurs je connais des loges où ils sont plus d'une centaine ce qui veut dire que les apprentis ils ont une fenêtre de tir pour pouvoir plancher pour pouvoir faire un sujet et s'ils loupent ce truc-là ils replancent dans un an et demi deux ans donc moi je vous conseille plutôt une petite loge d'une trentaine c'est très bien au moins on connait tout le monde et on peut travailler entre soi finalement se directait-il une démarche personnelle ou bien fait partie de la stratégie de com de ton obédience ça c'est extrêmement intéressant on ne me l'avait jamais posé comme question alors tout est complètement ma démarche personnelle mon obédience n'est pas déjà j'ai deux obédiences puisque je suis au Grand Orient de France et au LNFU le Grand Orient de France j'ai interviewé le Grand Maître mais je ne sais même pas s'il sait que je suis au Grand Orient donc ça ne vient vraiment pas de lui et au LNFU je ne sais pas trop leur position j'ai bien sûr prévenu aussi le Grand Maître pour dire et au fait je vais faire ça je n'ai pas eu vraiment de réponse donc je ne sais pas du tout quelle est leur position en tout cas ça ne vient pas d'eux c'est pas du tout une stratégie de com c'est moi qui trouve alors je travaille dans l'environnement de la com digitale et je trouve que j'avais créé un blog en 2005 donc il y a quelques années maintenant et finalement j'étais dans les premiers blogs et je trouvais important pour la franc-maçonnerie de vulgariser d'être présent et de s'expliquer parce que bien sûr on met des choses très intéressantes dans des livres mais encore les livres à des éditions finalement parfois un peu méconnues du grand public et pour que l'info aille au grand public je trouvais que les blogs étaient à l'époque intéressants et puis il y a un peu plus d'un an je me suis réintéressé à la question de la communication en maçonnerie encore une fois parce que c'est mon métier par ailleurs et j'étais très très surpris et déçu de voir que finalement on retrouvait bien sûr des blogs et plusieurs blogs se sont créés et pas mal de groupes aussi sur Facebook il y a pas mal de choses mais par contre les autres réseaux sociaux Twitter Instagram et puis le reste TikTok on n'en parle même pas est complètement laissé à l'abandon par les francs-maçons mais absolument pas laissé à l'abandon par les complotistes en tout genre et je pense qu'on doit être sur les réseaux pour expliquer qui on est pour expliquer ce que l'on fait encore une fois on fera jamais de la franc-maçonnerie sur les réseaux sociaux mais de se faire connaître d'expliquer c'est la même démarche quand on fait des livres de vulgarisation sur la franc-maçonnerie simplement on le met plus facilement à disposition notamment pour des gens qui n'iront pas lire ces livres ou à la limite qui ne connaissent pas ces livres là donc voilà ma démarche elle est vraiment perso pourquoi par exemple j'ai fait un live là parce que les vidéos que je fais actuellement on est l'été donc les vidéos YouTube marchent moins bien je me dis tiens c'est l'occasion de faire un autre format et puis ce format de le mettre sur la chaîne YouTube et puis de garder peut-être pour la rentrée les vidéos je travaille sur des sujets il y a au secours mon mec est franc-maçon le choix de l'obédience voilà ce genre de sujets je veux plutôt les garder pour la rentrée là où il y aura un petit peu plus de monde sur YouTube et en attendant d'être plus dans ces échanges là en tout cas si ça fonctionne et Twitch c'est simplement ce que je n'ai jamais utilisé Twitch dans ma vie pro et que je trouvais intéressant de lancer Twitch mais je pense que les obédiences devraient être beaucoup plus présentes sur les réseaux sociaux ça c'est sûr et d'avoir une stratégie de communication justement dessus mais de le faire elles peuvent le faire elles le feront elles le font pour certaines à titre perso en tant qu'obédience il n'y a pas besoin que des francs-maçons en eux-mêmes le fassent pour eux ensuite pour faire la lettre de motivation on peut envoyer quand on veut ou attendre un moment précis non la lettre de motivation votre candidature dite spontanée vous l'envoyez vraiment quand vous voulez quand vous sentez que c'est le moment pour vous de toute façon ne rêvez pas ça va prendre du temps si la demande paraît crédible ça va bien prendre 3-4 mois à ce que vous soyez mis en relation avec une loge donc vraiment faites-le quand vous le sentez est-ce qu'on serait est-ce qu'on serait épanoui dans sa vie maçonnique quand on n'a pas de parrain alors ça dépend des loges mais il y a des loges où finalement il y a un parrain qui va être désigné justement pour pas être tout seul alors sans trop trahi de secret dans la plupart des loges il y a ce qu'on appelle un surveillant qui est en charge des apprentis ou des compagnons et c'est lui finalement qui va répondre aux principales questions qu'on peut avoir mais le parrain c'est un peu autre chose c'est un lien un peu différent où on peut parler peut-être un peu plus de ses réflexions de ses inquiétudes et c'est intéressant d'en avoir un donc la plupart des loges de candidatures spontanées vont vous attribuer un parrain ça peut être le vénérable qui de facto est le parrain des candidatures spontanées ou ça peut être quelqu'un qui est désigné je trouve que c'est mieux pour le parcours pas obligatoire mais c'est mieux et puis si c'est pas le cas on parle souvent de l'apprenti qui choisit son maître vous allez tout de suite vous allez pas tout de suite mais avec le temps créer des affinités finalement avec les uns les autres et finalement vous trouverez un parrain de coeur c'est à peu près évident pourquoi un CV et une lettre de motivation pour intégrer une loge pourquoi l'enquête alors CV et lettre de motivation la motivation c'est pourquoi vous voulez intégrer la maçonnerie c'est déjà de voir si vous êtes dans une démarche qui est cohérente qui est pertinente ou aussi simplement vous avez vu de la lumière vous vous dites pourquoi pas moi donc pour ça c'est important pour le CV c'est plus une manière de dire de comprendre un peu qui vous êtes ça donne quand même un peu des bases de votre éducation de votre métier de votre réflexion mais on le demande quasi systématiquement mais voilà on fera pas d'éléments particuliers là dessus on fera pas de remarques parce que vous avez fait telle école ou telle université par contre l'enquête c'est pour affiner c'est est-ce que dans la lettre ce que vous avez dit est réel est-ce que votre volonté elle est réelle d'intégrer est-ce que vous êtes prêt à vous investir est-ce que vous apporterez autant qu'on vous apportera il y a un peu de tout ça et c'est dans les enquêtes finalement que ça va se faire il faut savoir que les enquêtes elles sont pas dans tous les rites ou dans toutes les obédiences il y a des rites où ça n'existe pas des obédiences dans lesquelles ça n'existe pas et dans ce cas là c'est remplacé par des échanges peut-être plus informels et quand on dit enquête enquête c'est rencontre c'est-à-dire on vous fait rencontrer une de trois généralement trois personnes d'une loge c'est pas une enquête administrative on va aller fouiller à droite à gauche pour savoir qui vous êtes il y a eu des cas je pense dans le sud il y a quelques années c'est retombé heureusement sur les personnes et ils ont été ils ont été sanctionnés et c'est normal c'est pas du tout cet esprit d'aller encore une fois d'aller fouiller les enquêtes c'est vraiment vous rencontrer vous pouvez nous expliquer comment une lettre de motivation pour postuler au Grand Orient de France vous faites votre lettre vous dites voilà pourquoi j'ai envie de rentrer de toute façon cette lettre c'est une première entrée c'est pas sur cette lettre là que vous allez devenir franc-maçon c'est une première réflexion elle peut être mauvaise moi je pense que si je remettais la main sur ma lettre de motivation elle serait forcément pas terrible et j'en serais pas très fier aujourd'hui c'est vraiment ce que vous ressentez et après si ça paraît quand même un minimum cohérent vous serez mis en relation avec une loge et c'est dans les échanges avec cette loge là qu'on définira finalement cette pertinence donc il n'y a pas de modèle type ou il n'y a pas de bonne lettre de motivation voilà voilà je continue est-ce que je connais une loge près de Rouen bah non encore une fois la loge près de Rouen c'est sûr qu'il y en a à Rouen il y a plein de loges ça c'est pas un sujet il y en a aussi autour par contre c'est vraiment l'obédience qui vous mettra en contact avec la loge la plus proche de votre domicile c'est généralement comme ça que ça se fonctionne donc vraiment le choix de l'obédience avant toute chose pourquoi est-ce que je me cache et c'est vrai que effectivement que ce soit sur mes vidéos Youtube que ce soit sur Insta ou autre je décide de ne pas ni donner mon nom ni de me montrer pour plusieurs choses parce que c'est justement pas une démarche si je travaille au Grand Tour de France ou dans une autre obédience je le ferai très ouvertement aujourd'hui dans ma vie professionnelle je sais que parfois ça peut jouer des tours je connais des gens bien sûr à qui c'est arrivé mais c'est encore un vrai sujet aujourd'hui l'anti-maçonnisme en France il est présent on le voit régulièrement et en ce moment peut-être encore plus que d'habitude et c'est pas moi en tout cas dans ma vie pro je n'ai pas peut-être atteint un niveau je pense notamment à des gens qui seraient en profession libérale ou autres qui le disent peut-être plus ouvertement moi voilà je sais que dans ma hiérarchie ça peut poser souci et donc c'est pour ça que je ne le fais pas parce que le problème de l'outing maçonnique finalement c'est que vous n'avez le droit qu'à un tiers c'est-à-dire le jour où vous le dites ça se sait et ça se sait tout le temps et quand vous êtes dans un milieu professionnel ça se sait dans tout le milieu professionnel donc je n'ai pas spécialement envie toute ma vie de travailler qu'avec des maçons et je n'ai pas envie que mon appartenance impacte d'une manière ou d'une autre ma vie professionnelle c'est que je ne veux pas avoir tel poste parce que je suis franc-maçon je travaille en maçonnerie sur moi-même et ce que j'en retire finalement je l'applique dans ma vie personnelle et professionnelle sans que les deux pour moi doivent avoir un lien particulier du coup on peut être plusieurs dans une loge dans plusieurs loges si je comprends bien oui on peut être dans plusieurs loges alors attention par contre on ne peut pas forcément être dans plusieurs obédiences il y a des obédiences qui permettent de le faire et d'autres non mais on peut être dans plusieurs loges dans la même obédience sans aucun souci à ma connaissance il n'y a pas d'obédience qui interdirait d'être dans plusieurs loges il y a même où est les néfus cet encouragement à être dans trois loges puisqu'on encourage à travailler au français au rite écossais rectifié et à émulation donc oui on peut être dans plusieurs loges tac 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 je repasse un petit peu au secours ma femme est franc maçon bientôt alors oui dans au secours mon mec est franc maçon c'est parce que c'est un sujet c'est un vrai tweet que j'ai vu qui s'appelait comme ça et vrai je prends ce thème là mais bien sûr ça marche dans les deux sens l'idée c'est de parler essentiellement de l'outing maçonnique amoureux qui est un vrai sujet qui est un sujet parce que notamment maintenant depuis quelques années les obédiences poussent finalement dans la démarche de rentrer en maçonnerie poussent la personne à en parler à son compagnon ou enfin la personne avec qui elle vit et ça c'est une démarche qui est relativement nouvelle moi je sais que dans les années 80 70-80 ça se faisait pas forcément il y a eu un peu des drames à cause de ça mais mais aujourd'hui on pousse à le faire ça c'est bien mais quand vous rentrez jeune en maçonnerie et que vous allez pas forcément faire votre vie avec la personne avec qui vous vivez c'est à dire que dans votre vie vous allez avoir plusieurs partenaires et à quel moment c'est le bon moment finalement de lui en parler je parlais d'antimasonisme tout à l'heure quel est le risque que la personne n'ait pas une bonne image de la maçonnerie ou que sa famille n'ait pas une bonne image et ça ça crée des tensions assez fortes dans certaines familles donc il y a un vrai sujet de au secours mon mec ou ma femme est franc-maçon il est important d'expliquer la franc-maçonnerie pour démystifier et dédiaboliser je suis 100% d'accord comment est-ce que je suis entré en franc-maçonnerie ben justement je suis un pur produit de ce que j'ai raconté tout à l'heure puisque j'ai envoyé une lettre au Grand Orient de France et j'ai correspondu par site internet puisque je suis dans une loge qui dès 1999 donc il y a quand même un petit moment avait déjà son site internet et c'est par ce site internet que je suis rentré en contact avec celui qui finalement était le vénérable maître de l'époque donc le président de la loge et on a conversé petit à petit et j'ai fait ma candidature spontanée via le site internet donc je suis un pur produit de cette ouverture de la franc-maçonnerie sur internet et c'est aussi pour ça que je trouve important de faire perdurer ces initiatives sur internet mon parrain est à 1000 km de moi et il est égyptien pas de chance Jérémy il y a des femmes dans la salle je ne sais pas il faut qu'elles répondent alors Féinou juste pour te répondre ça me désole mais sur mon compte Instagram on parle de 3000 personnes ce que je disais tout à l'heure 3000 abonnés il n'y a malheureusement qu'un peu moins de 15% de femmes et ça ce 15% je l'ai quasiment depuis la création du compte quel que soit que j'ai 100 abonnés ou que j'en ai 3000 je suis toujours aux alentours de 15% de femmes ça me désole et d'un autre côté c'est à peu près le ratio homme-femme en franc-maçonnerie en France mais c'est étonnant et il faudrait réussir à la faire plus on attend souvent que la franc-maçonnerie ne donne pas de réponse pourtant on y entre quand on a des questions est-ce qu'il fait rester en franc-maçonnerie alors qu'elle ne répond pas la franc-maçonnerie apporte pas de réponse je n'ai pas dit qu'on ne trouvait pas de réponse en franc-maçonnerie mais on va trouver des réponses en nous-mêmes et avec nous-mêmes avec les outils éventuellement que nous donne la franc-maçonnerie mais la franc-maçonnerie elle n'a pas un petit livre pour vous donner les réponses c'est pour ça que je dis que la franc-maçonnerie n'apporte pas de réponse elle apporte des outils pour que chacun cherche ses réponses comment raisonner une personne complotiste anti-vax anti-maçon platiste conspirationniste etc lorsque discussion et l'exposition des faits ne fonctionnent pas et bien là je n'ai pas de recette miracle malheureusement il y a des livres qui ont été écrits sur comment justement traiter avec des gens parce qu'on est dans un fonctionnement sectaire ce genre de croyance s'apparente finalement à ce genre de fonctionnement et il y a quelques ouvrages qui ont été écrits sur comment échanger avec des personnes qui ont ce type de fonctionnement sectaire ou comment fonctionner avec des complotistes c'est pas facile je pense qu'en ce moment ça l'est peut-être encore moins que d'habitude il y a quelques notamment sociologues ou experts en communication qui essayent finalement d'écrire des articles sur le sujet je pense qu'on peut s'en inspirer et on doit s'en inspirer mais c'est pas facile moi je pense qu'à toute petite échelle faire de la vulgarisation peut un peu aider peut-être tac 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 et on arrive au bout des questions et aussi au bout de l'heure prévue et on est pile à 21h je viens de finir l'ensemble des questions posées et on arrive pile à 21h je trouve que c'est magnifique si j'avais voulu le faire exprès je l'aurais pas pu donc s'il y a une dernière question j'y réponds avec plaisir que ce soit sur que ce soit sur sur youtube ou twitch je suis en train de regarder sur twitch et sur twitch j'ai un petit commentaire mais toujours pas de questions alors combien de temps dure la procédure on se laisse encore 5 minutes et après on y va ok si le juge l'avocat est l'accusé sans formation n'y a-t-il pas un conflit d'intérêt ça peut malheureusement on va pas se mentir c'est un vrai sujet mais s'ils étaient dans le même club de golf ça poserait le même sujet s'ils étaient dans le même club de rugby s'ils étaient s'ils avaient fait la même fac et s'ils se connaissaient à la fac ça poserait un problème aussi ensemble on pose on essaye de poser des jalons justement en maçonnerie pour que ça ne pose pas de problème mais forcément ça risque d'en poser comme s'ils étaient dans d'autres clubs ensemble ensuite combien de temps dure la procédure la procédure elle peut durer jusqu'à un an donc on s'arme de patience la maçonnerie c'est une école de patience de toute façon donc voilà prenez on prend son temps ça peut durer un an donc si vous êtes pressé encore une fois il ne faut pas aller en maçonnerie on y va voilà on est confiant et on prend son temps tac 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 s'ils sont dans un club de golf c'est secret et pas public alors je ne connais pas de club de golf qui publie la liste de ses membres il y a plein d'associations qui ne publient pas la liste de ses membres ce qui est public c'est la liste du bureau et en maçonnerie c'est pareil puisque la plupart des loges sont sous forme d'associations donc le bureau est public pas le reste là encore une fois on est sur un vrai sujet on peut en parler en DM sans problème sans sujet il y a un truc sur les fraternales qui moi me posent encore un peu plus de sujets dessus mais encore une fois on essaye de faire en sorte que ça ne mixe pas voilà on est à deux minutes je pense avoir fait le tour de toutes les questions merci à tous d'avoir été présents je ferai donc un petit ce petit live sera à dispo sur la chaîne YouTube la semaine prochaine et voilà donc en attendant si jamais vous avez des questions n'hésitez pas en DM je pense que ce mois-ci je ferai un question-réponse perso c'est longtemps que je n'en ai pas fait parce qu'ils sont cools les grands maîtres mais c'est bien aussi de pouvoir poser des questions à quelqu'un qui vit la maçonnerie avec un peu moins de responsabilités voilà un petit peu les trucs est-ce que je suis aux estivales de Luchon malheureusement non je n'ai malheureusement pas le temps d'y aller mais ça aurait été avec un plaisir non dissimulé puisque le programme a l'air vraiment vraiment sympa voilà merci à tous on se retrouve donc très vite sur Insta et puis dites-moi si jamais ça vous tente qu'on refasse des sujets il y a plein de thèmes qu'on peut aborder sur la franc-maçonnerie dans ces lives ça prend une heure est-ce que c'est le bon moment est-ce qu'on peut changer d'heure voilà faites-moi des petits retours là-dessus et puis j'en programmerai d'autres dans l'été c'est une bonne manière de passer l'été merci à tous très bonne soirée on veut simpler oui on veut p on veut on veut il seuil y all tout ça C'est parti !